Et salut les gens, c'est UMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nintendo Switch et aujourd'hui on va découvrir ensemble V-Rally 4 de Big Ben Interactive sur Nintendo Switch encore une fois c'est un jeu de rallye, off-road avec des rallyes, V-Rally Cross Buggy, Aïe, Hill Climb, Extreme Kana, voilà, plein de choses des voitures des légendes, un multijoueur, un écran partagé, un générateur de spécial et, eh bien, la possibilité d'y jouer en nomade ou sur votre télé, j'avais hâte de voir à quoi ça ressemblait parce que les jeux de voitures sur Nintendo Switch ces derniers temps, clairement ça pique les yeux et c'est pas au tip-top, donc, eh bien, c'était pour moi une grosse attente après de très nombreux jeux de rallye que j'ai pu faire dans toute mon histoire de gamer depuis les vieux PC de l'époque donc, eh bien, on retrouve bien sur ma petite console fétiche de poche on va dire ça comme ça puisque ça ne rentre pas dans la poche eh bien, j'ai hâte, alors, oui c'est gentil, bonjour ouais, ok on va voir, écoute j'espère ok, bon, on est sur une vraie table découverte, comme d'habitude vous le savez, j'aime bien découvrir les jeux avec vous pour les premières vidéos si jamais il y a des évolutions après cette séquence de découverte d'une vingtaine ou d'une trentaine de minutes eh bien, je refais une vidéo si jamais, eh bien, la première vidéo ne vaut pas pour le reste mais comme ça, on découvre les choses ensemble alors, oh, le beau jeu de... de son alors, au niveau des graphismes oula, les chevaux, ils sont plats ça brille un petit peu alors, on va voir déjà comment... parce que ce qu'on veut, c'est de la conduite voyons voir c'est pour accélérer la voiture est super agréable à conduire et à manier par contre, elle glisse ok, elle est pour tourner oh là là ok c'est pour freiner ouah, ça glisse oh purée oh la voiture qui... par contre, le comportement de la voiture attends, est-ce qu'on peut juste gérer dans les options ? la voiture est ultra bonne, style de conduite ok, boîte de vitesse embrayage copilote française mode d'altonien non sans c'est une bonne chose à savoir la voiture, la voiture elle glisse hein, il va falloir faire attention c'est normal virage série, boss, comment les appeler wow purée c'est ce qu'il vous indiquera ok wow what putain, la voiture, elle part en cacahuète c'est normal c'est normal, on prend en main, on prend en main ok, par contre les sensations sont super bonnes en main est-ce qu'on a... hop oula, calme toi, calme toi, calme toi, calme toi il s'y sera pour le frein à main attends, j'essaye de voir un petit peu la sensation dans les mains en plus avec la vibration de la manette pro est ultra bonne frein à main attends ah j'aurais pu faire un... attend voyons voir oh pas mal alors autant on a pas des graphismes exceptionnels autant par contre la prise en main est super agréable attention, serre à droite tu sens la voiture, serre à droite ok c'est peut-être que j'écoute plus mon copilote hein ah non le jeu est super... ah change la caméra on a quoi ? ah on a une vue intérieure ah c'est rare sur switch ouais ça passe, c'est peut-être un peu mieux d'ailleurs ok gauche ah par contre on a le mur invisible ah on a pas tant de murs invisibles que ça au final hein je sais pas si vous avez vu mais... maintenant que tu t'es un peu familiarisé avec ton véhicule on va tester tes compétences ah c'est mieux comme ça hein on va voir comment tu te débrouilles ah c'est beaucoup mieux comme ça en vue intérieure les gars oh je suis en train de kiffer le jeu droite 4 donc en pas 4ème on peut le passer ok ok le chrono est lancé pilote bien, pilote vite ouais ok le copilote est vachement important ah ! ah ! c'est fait exprès ! c'est fait exprès ! what ? ah c'est fait exprès la traquette oh purée il faut la prendre un... franchement la sensation manette en main est tellement agréable le jeu m'a coûté 39 euros euh... 39 euros 99 si vous souhaitez le... si vous souhaitez l'acheter comme d'habitude le lien est dans la description mais euh... franchement hyper bonne hyper bonne sensation sur Switch alors là j'avoue que je suis vraiment bluffé alors les graphismes sont pas exceptionnels mais en même temps c'est pas ça qui fait un jeu et là le gameplay est vraiment... est vraiment super agréable quoi et on sent que tu sens la route et t'as vraiment l'impression de conduire ta voiture ok gâche gauche ou... ah putain mec préviens moi j'avais pas vu qu'il y avait une espèce de petite chicane avec les trucs c'est pas cool droite 4 ou ça ? ok ici on pense après gauche 5 ah ça passe en 5 ouais travers flac ? ah ouais d'accord 3 non on a rien vu 13 secondes de pénaut de pénaut mais c'est ouf de pénaut genre le mec il se croit sur... en fait faut vachement se faire au copilot hein c'est vraiment du rally quoi gauche 4 droite 4 aussi ça passe droite 4 3 ok 3 et gauche 6 courent dans un niveau gauche 6 ok alors pensez bien à écouter ce que vous dit votre copilote parce que c'est vraiment ultra important bien sûr d'accord non je laisse comme ça très bien ah la voiture avec euh... qui prend de la poussière et tout ah ça fait plaisir de trouver un bon jeu de voiture sur switch ultra content allez regarde moi ça oh ça va être bon ça va falloir de la prise en main là hein allez vas-y passe moi tout ça je veux faire la course je veux faire de la course j'ai vu qu'on avait de l'argent en haut à droite aussi qui va nous servir très certainement dans le jeu on va voir un petit peu ce que ça donne qu'est-ce qu'ils nous disent derrière euh... nanana... une expérience offroad spectaculaire autour du monde ok un à deux joueurs sur la même télé parfait ouais d'accord allons faire un tour au QG allez allons faire un tour au QG c'est ici que tu peux consulter tes derniers résultats de course tu as déjà pu t'essayer à une spéciale de rallye j'ai marqué une course de V-Rallycross à te proposer et bien ça me va on va faire un tour sur le hub d'activité pour voir la course disponible quand tu es prêt alors on revient en arrière il y en a un ici très bien coût 0$ pour s'inscrire valider lancer l'activité oui absolument alors si un mode doit définir le V-Rallycross c'est spectacle les tracés sont fermés, courts et offrent un paquet de sensations il faut ajuster cela à des adversaires hyper énervés qui ne vous feront aucun cadeau pendant la course chaque concurrent doit passer par le tour joker qu'il faut prendre au bon moment pour doubler vos adversaires ok allez on va se lancer là dedans on fait craquer les doigts qui ne craquent pas ah si c'est bon ok parfait 30% de tarmax 70% de gravier on est sur du rallye V-Cross hein ah regarde la map c'est pas mal si elle dégageait 10 heures ok au niveau du temps de chargement quoi c'est déjà le dernier ? ah niveau de l'IA ah tu peux gérer le niveau de l'IA pour les récompenses regarde on va le laisser comme ça on va faire une récompense de 100% avec l'IA à 50 et les temps de chargement sont rapides c'est cool ouais ouais ok ok très bien bah bah sympa bah bah sympa allez vas-y boum allez on a quoi en vue ? les vues sont sympas hein alors par contre je suis pas ultra fan des vues extérieures pour ça mais euh wop 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 mais oui mec on savait qu'il y avait du gravier ok vas-y go on a pas notre copilote là parce que c'est un circuit assez classique ok aïe 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 quoi ? ah d'accord pourquoi je suis passé par là et j'ai pas pris l'extérieur hein qu'est-ce qu'il s'est passé ? ah d'accord c'est le jokerlap c'est le jokerlap ça ok qu'on a pris donc ça veut dire qu'on l'a fait sur un dessous sur 6 j'ai pas à le refaire c'est pas mal qu'on l'ait fait maintenant par contre il va falloir le doubler lui hein est-ce que je peux changer de vue pour voir ? ah pas mal cette vue là franchement c'est cool qu'il propose plusieurs types de vues waouh c'est vraiment quelque chose qui manquait à Gear Club ok c'est bon parfait what ? et oui elle glissouille elle glissouille oui j'ai vraiment utilisé ce mot je sais waouh ça passe ça passe ça passe ça passe ça passe pas du tout ah c'est pas mal avec le capot aussi oula oh bah allez on avait dit ah ! ah prend des pénalités quand non c'était la pénalité de vas-y dégage-le 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 on a rien vu wouh ! ça passe oh ! on a rien vu on a rien vu les gars on a rien vu croix pieds tu entends le bruit des graviers sous la carlingue mais c'est ouf sous la carlingue oui parce que c'est un avion bien sûr sous la carrosserie sous la carlingue n'importe quoi qu'est-ce qu'il raconte ce mec ? ok là les tours sont beaucoup plus une fois que tu connais le circuit en fait c'est quand même beaucoup plus agréable une fois que tu as tous les virages en tête et ça doit être pareil sur chaque façon les jeux de voiture c'est comme ça c'est comme les forzas les forzas quand tu connais la map quand tu connais le circuit et que tu peux gérer les virages un peu mieux c'est quand même beaucoup plus simple tu prends par l'extérieur tu re-rentres à l'intérieur ici ok on est à combien de tours ? on est à... on est à quoi ? on est à 4 sur 6 vous voyez en haut à droite ça va le faire virage serré virage droite ah c'est vraiment une prise en main qui se fait assez vite les sensations sont tellement bonnes ah puis à chaque fois j'oublie le mur qui est là les graviers ok fais gaffe là c'est bon on a réussi à gérer le virage ça c'est un bon jeu là on est sur du bon jeu ok là je suis content d'avoir dépensé les 39 euros tu vois là là je suis d'accord ok vas-y attends fais gaffe au virage d'après tu te souviens que dans le virage c'est celui-là là ça saute c'est celui-là là c'est juste ici à la sortie d'ici hop à la sortie tu rates ok on est bon passe à passe à passe à passe c'est le dernier tour pour l'instant ça se passe bien regarde on leur a mis on leur a mis on leur a mis un ah non mais c'est terrible d'être un queue est terrible non oh non j'étais en train de me dire qu'on leur avait mis énormément de temps dans la tronche et regarde si tu regardes la durée de nos tours on était plutôt bon on était autour de 31-32 secondes et là on a on a défoncé le dernier tour ce qui est dommage c'est dommage elle est terminée récompense 7000 dollars ce qui est très bien écoute ma foi c'est une bonne récompense 7000 on aurait peut-être même pu mettre les adversaires un peu au-dessus ok d'accord bah écoute ah oui quand même plus tu seras de la première place plus tu gagneras d'argent bien sûr qu'est-ce qu'on a dans l'offre board d'accord d'accord bah d'accord ah d'accord ah d'accord j'ai 57000 dollars alors concessionnaire alors d'accord on a 4 voitures disponibles alors oh yes ok ah la petite Mini Cooper S elle est super jolie il y a une Lancia ah la Fulvia elle est cool ah la Ford Escort ah mais la Ford Escort elle est trop bonne mais par contre je t'avoue que la Renault Alpine je craque pour la Renault Alpine tu sais quoi regarde on a quoi en terme de on a que vitesse ah ouais bon en terme de stabilité moi je craque pour la Renault Alpine je craque pour la Renault Alpine je craque pour la Renault Alpine évidemment eh ouais de toute façon on a pas assez d'argent pour les autres alors ok alors attends dans le QG voyons voir au garage la voilà je sais bien je sais bien non c'est que c'est chouette ça ah bah j'espère bien ouais attends euh leaderboard info board Renault a besoin de vous ? bah ouais ok ok bah vas-y euh récompense 25000 dollars ils peuvent te rapporter beaucoup d'argent évidemment c'est seulement si tu remplis les objets parfaits ouais vas-y c'est bon je prends pour voir les nouvelles épreuves auxquelles tu peux participer ok alors attends je veux juste est-ce que je peux personnaliser ma voiture ? pas encore je peux pas encore la personnaliser d'accord euh rallye alors hub d'activité il est là-haut ok euh garage info info alors voilà regarde c'est ça résultat bon ça c'est ce que j'ai fait ça ah ici objectif terminer une activité de rallye avec une Renault d'accord allez vas-y emmalez-y ici c'est l'activité oui absolument allez là il va vraiment falloir collaborer avec le avec le copilote parce que sans copilote c'est pas la peine les gars si tu fais du rallye sans copilote c'est comme euh c'est comme aller chez le coiffeur sans ciseaux voilà on va dire ça comme ça niveau de l'IA tu sais quoi tu sais quoi on va se faire un kiff euh non peut-être pas quand même 75 allez 75 on le met à 75 et euh et on va pouvoir se faire ça ça va être cool niveau de l'IA classement alors le chargement est un peu plus long cette fois-ci est-ce que 84% de gravier et 16% de sable là on a on est en malaisie il est 19 heures dans le jeu en tout cas et on a 6349 mètres de dénivelé tiens un peu plus long celui-ci je pense que c'est en fonction des circuits de la taille et de ce qu'il y a à modéliser euh voilà ce qu'il y a à afficher quand même voilà très bien ok allez c'est pas t'es pas beau c'est pas moche non plus pour un jeu de rallye où au final les décors les décors extérieurs à la route sont pas indispensables bon les gens sont statiques hein clairement non c'est sympa ça va franchement pour un jeu de rallye ça passe oh la la l'intervalle de la voiture ça fait plaisir ok gauche 3 attends mec je vais attend on bouge pas ok droite 5 et après saut 50 gauche 4 ok ça va être juste là droite 3 ok je suis à droite 3 gauche 3 ça passe il y a un saut ouais à travers portail il y a ok droite 5 ça passe droite 4 et gauche 5 3 zigzag sur 50 ok ok ça passe ok on ferme on ferme on ferme on ferme gauche 4 et après ouais ça passe ça passe Oh, 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 droite 3 et gauche 4, hein, ouais, 5, non, oh, je me suis pris une, oh, c'est terrible, ok, je suis même pas sur le meneur, ok, bosselet, ah oui, un petit peu, ouais, ça passe en droite 4, ça passe, ok, gauche 3 ? Ouais, c'est bon, j'ai mis le frein à main, on est bon, c'est quoi après ? Droite 4 ferme, ok, 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 ça passe, on va être où par rapport au meneur, là ? On a plus 11 du meneur ? Dans gauche 3, 30. Et droite 3, ouvre 50. Saut 50 sur ciel, 50, ouais, wow, c'est bon, 4, ça passe, ah oui, d'accord, wow, j'ai pas vu le panneau, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe sur ciel, gauche 4, et après j'ai quoi ? Mec, j'ai quoi après ? C'est tout, c'est tout droit ? Ok, gauche 4 sur 50, zigzag, ça passe, oh là là, Ok, droite 2, quoi, je suis à 13 secondes, j'ai encore perdu 2 secondes, mais c'est infernal, c'est quoi ce meneur, là ? Ok, je sais ce que je peux, le droit de 5, mais je suis en 3, là, absolument, c'est vrai, en fait, je suis trop frileux, je suis vraiment trop frileux sur le... Il avait dit 3, il avait dit 3, il avait dit 3, hein ! J'étais en 4, là, je suis trop frileux sur l'accélérateur, j'ai vraiment peur de me planter à chaque fois, et donc faut vraiment, faut vraiment que j'apprenne les circuits, hein, et que j'apprenne à écouter. 4, ok, ça passe, ça passe, vas-y, ça passe. Ok, milieu, droite 4. Ok. Ouah, il y avait un trou ! Mais personne m'a prévenu qu'il y avait un trou, ici, monsieur ! Oh là là, cette performance ignoble ! Limite, j'ai presque envie de recommencer, regarde, on est, on va être... Ouais, bah, droite 3, c'est bon, on l'a. Et gauche 4, après... Ça passe ? Je peux me passer en 4, tu vois. Ça fait 30 secondes, hein. On devrait déjà avoir terminé, quasiment. Ah oui, on est sur le sable, là, pour terminer. Et on est quoi, on est en 6, là ? Ça passe en 5 ? Saut... Ah oui, il est là, ok. Je le vois, 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 je le vois. Ok. Je freine, 4. Je suis assez en 5. Gauche 4 cours. Gauche 4 cours. Et gauche 3. Mais mec, tu me dis gauche ? Quoi ? Mais tu m'avais dit gauche ! Mais mec, c'est... Mais c'est dégueulasse ! Tu me dis gauche ! Moi, je vais à gauche ! C'était à droite ! J'ai mal écouté, peut-être. Oh là là, cette performance dégueulasse ! Non, non. Ah, on a des réparations sur le véhicule ! Tu vas aussi devoir prendre en charge les frais de réparation. Ah bah, ouais, ça picote, là ! 278 dollars de frais de réparation, euh... Ouais ! Ah oui, quand même ! C'est... Quand même ! Bon, ça va ! Eh, franchement, pour tous les murs et tous les cailloux qu'on s'est pris, 278 dollars de réparation, ça passe ! Voilà, ça passe ! Je suis ultra content de mon achat. Alors, je t'avoue que... Ces derniers temps, je commençais à être un petit peu... Ah, bon, je vous payais 25 000 dollars d'un côté. Euh... J'étais un petit peu déçu de certains achats que je faisais, ou certains jeux que je recevais, et là... Euh... Dépenser 39 euros dans celui-là, euh... C'est cool ! Alors, recrutement ! En tant qu'agent, je suis spécialisée en Veralicross, donc disons que je peux te donner accès à ce genre d'épreuve assez facilement. Ah, bien ! Tous les agents ne sont pas spécialisés en Veralicross. Certains sont pas spécialisés en Veralicross. Certains sont passés en Veralicross, certains sont passés en Veralicross ou d'autres disciplines, donc différentes spécialisations sont possibles. D'accord. On voit le panneau des mécaniciens pour avoir plus d'infos sur ton équipe. Ok, gestion d'équipe, j'y suis. Attends. Ah oui, équipe mécanicien, agent actuel et mécanicien. L'équipe mécanicien sera en charge des réparations de ta voiture. Ah, c'est bon ça ! Tout est vraiment géré, hein ! Les réparations seront rapides et moins elles coûteront cher. Ah ouais, mais ils ont un salaire aussi. Eh oui, évidemment. Bah ouais. Équipe de recherche, c'est ici. Les ingénieurs sont chargés de développer des composants plus performants. Ah, on peut améliorer son véhicule. Ce sont deux dont tu as besoin pour optimiser et améliorer les performances mécaniques de ta voiture. Ok. Comme pour les mécaniciens, si vous recrute des ingénieurs plus qualifiés, leurs salaires seront évidemment... Ouais, mais ça, c'est utile aussi. Ça, c'est méga utile aussi. D'accord. Recrutement. Ah oui, c'est quoi ça ? Mécanicien. Ah, ils apparaissent comme ça ? Recruter. Nos mécaniciens, Andy Patterson, niveau 1, 543 de salaire. Ah oui, regarde les stats d'équipe à gauche. Et du meilleur personnel, il faut que tu jettes un oeil aux offres régulièrement. D'accord. Je l'ai déjà dit auparavant, mais j'imagine qu'un petit rappel ne fait pas de mal. Oui, bah, je sais bien. Les mécaniciens et les ingénieurs... 543 dollars. Tu devras verser un salaire à chacun d'eux en fin de semaine. En fin de semaine. Ok. Bon, recrutement, il n'y a personne. Par contre, infoboard. Regarde, félicitations, vous avez gagné 25 000 dollars. C'est très très bon, ça. Ah bah, moi, ça me va, ça me va. Allez, vas-y. On se fait ça pour terminer. Attends, attends, attends. Je peux aller dans recrutement. Non. Hub d'activité. Garage. Gestion d'équipe. Regarde. Équipe de recherche. Je peux recruter ? Je n'ai aucun agent dispo pour l'instant. Agent actuel Nancy. T'es, c'est elle qui douille le plus quand même. 1028 par semaine, la meuf. T'es quasiment aussi cher que l'équipe mécanique. Mais t'es ouf. Bon, allez, vas-y. On se fait un dernier petit rallye pour cette vidéo. Ça va conclure cette vidéo découverte qui est une excellente découverte pour moi. J'avais un peu peur parce que j'ai eu un premier retour. J'ai eu un premier retour. C'était quand c'était sur Twitter. Quelqu'un m'a dit que le jeu était très moche et qu'il tournait très mal. Et non, non, il est très bon. Dès que tu prends, réglage. Ah, tu peux tout gérer. Mais je ne connais pas tout ça, je ne sais pas. Amélioration de la vitesse, moteur. Mais c'est ultra complet. Regarde, tu peux gérer ton moteur, ton châssis, les suspensions, les pneus, l'électronique, la carrosserie. Tu as toute la fiche technique de la voiture si tu veux, des informations et tout. Position du moteur arrière, traction arrière, ok. Mais c'est énorme. Allez, vas-y, lancer la course. Oh, c'est joli ça. Oh, que c'est joli. Bon, les arbres sont moins jolis. Bon, une fois que tu es dans la course, c'est mieux quand même. Où les décors. Allez, vas-y. Et gauche 5. Et droite 3 dans gauche 3. Pas corde. Restes au milieu. Wow, ça passe. Ça passe. Ça passe, ça passe. Droite 5. Gauche 4. Ok. Ok. Gauche 5. Droite 4, serre à droite. Corbe. Ça corde. Ok, je la vois. La gauche 4. C'est à droite. Corde. Et gauche 4. Wow. Ouais, bah attends. Purée. Gauche 6. Ça passe, ça passe. On va à une gauche 4. Ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On est en ferme en 4 en plus. On est en ferme en 4. Ok, frein. Ah, je l'ai pris trop court. Non, non, c'est terrible. Non. Je l'ai pris beaucoup trop court, monsieur. What ? Ok, ça passe. Purée. Équerre droite. What ? Ouf. Oh, y'aïe, 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 y'aïe. Ah, mais t'as vu les petits trucs, c'est aussi ? Équerre droite. Ok. Ça passe, ça passe. Ça passe. Y'a quoi, pas ? 6. Ok, c'est bon. T'inquiète. Droite 6, gauche 4. Droite 4. Ok. Oh, purée. En fait, t'as pas le temps de voir si les décors sont beaux ou pas, parce que t'es tellement focalisé sur la route. Qu'au final, ça passe parce que t'as vraiment pas le temps. Bon, ça manquerait peut-être d'un peu de détails quand même, mais... Mais ça passe parce que t'as tellement pas le temps. T'es tellement focalisé sur ta route et... Ce que t'a dit le copilote, que t'as 20 secondes. Va falloir qu'on accélère un peu. Tu sais quoi ? On va essayer. Oui. Troisième sortie. Quoi ? Ah, pas troisième sortie. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ok, ça passe. C'est pourri ce que je viens de faire. C'est pourri. Ouais, c'est pourri. Oh, non ! Je dégomme tous les panneaux ! Allez, vas-y, il nous reste 2 km. Bon, bah écoute, on va se crasher. Et je peux revenir en appuyant sur... En appuyant sur moins, j'ai l'impression que c'est revenu. Eh, mais elle est terrible, cette course. Il va falloir que je la refasse. On peut refaire ou pas ? Il y a un moyen, mais il y a un moment où je peux refaire quelque chose que je me suis planté de fou ou pas ? Ah, gauche 4 plomb. Mais là, on va être ignoble. 25 secondes. On a mis... Tout à l'heure, c'était 30. Ah, je suis passant le deuxième. Ok, ça passe. Gauche 6 secondes, long. Et gauche 5. Dans l'épingle droite, long, ouvre. Ah ! Ça passe pas du tout ! Oh, purée ! Tain, il est quand même vachement cool. Les sensations sont tellement bonnes. Je suis rué à l'écran, là. Je suis vraiment... On est quoi ? On est en épingle ? On n'est pas en épingle. Ouais, désolé, messieurs les passants, mais restez pas trop près de la route. Avec moi, je suis en danger public, là. Ah, on a repris 4 secondes ! Ok. On a repris 4 secondes. On a repris 4 secondes. On était à 25. On est remonté. Droite 4, ça passe. C'est bon. Frein épingle gauche. Non, pas frein. Non, mais pas le frein comme ça ! Oh, là, j'ai une petite LED qui est allumée en bas de la droite de l'écran, là, pour mon moteur. À mon avis, là, il est en train de surchauffer. Oh, là, là ! Oh, il était bien géré, celui-là ! Oh, là, là. Ok. J'ai l'impression que tu peux pas refaire les courses, de toute façon. Ok. Droite 6, c'est bon. On peut foncer. Ouais, pas top pour cette dernière course. Cette voiture est tellement chouette. Oh, là, là, là. 4, 25. Oh, là, là. Tu peux pas refaire les courses, en plus, derrière. Oh, 458 de réparation. On a eu un bonus de mécanicien. Nouvelle amélioration disponible, radiateur. Ok. Bon, bah, écoutez, on va se laisser juste là pour cette excellente découverte, véritablement une excellente découverte de V-Rally 4 sur Nintendo Switch. Bien évidemment, si vous souhaitez le commander, vous aidez la chaîne. Il y a le lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu durant cet écran de chargement qui termine. Une semaine s'est écoulée, comme à chaque semaine, vous devez payer votre équipe. Wouh ! Allez, on termine sur une dépense pour payer nos équipes. Salaire, 3167 pour la madame qui récupère énormément d'argent. Vous avez dévoqué la première amélioration de votre voiture. On va aller regarder. Ouais, deux secondes. On va se quitter juste après ça, juste pour voir. 900 installés, carrément. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup encore une fois. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également liker cette vidéo parce que c'est très important. Mais également, vous abonner aux réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à tout très vite sur la chaîne ou pas. Ça dépendra encore toujours de toi, derrière ton écran. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada